salut tout le monde c'est dislo de la chaîne actumoto aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars du coup on prendra la 450 crf comme cobaye ce serait une vidéo sur les points vérifiés absolument avant d'acheter une motocross puisqu'il ya vraiment des points à vérifier à luca il y a des trucs importants à regarder parce qu'on va vite à faire des conneries ouais voilà donc le coeur qui parle plus fort mais il n'est pas habitué les gars faire des vidéos donc voilà donc on commence il faut toujours partir de là de la roue arrière de l'avant on part jusqu'à la roue arrière ensemble et on regarde des trucs à vérifier bah du coup les gars premier truc à regarder sur la roue avant c'est comme s'appelle les couvrions sont s'ils sont bien serrés s'ils sont s'il ya pas de couvrir en guise barre de la jante quoi ça c'est le premier truc à faire il faut tous les vérifier il faut vérifier le disque ici le disque de frein attendez je passe de l'autre côté le disque de frein ici qu'il est pas abîmé avec les plaquettes juste là ça c'est le premier truc à vérifier après le tas de pneus voilà ça on s'en rejoint que le vendeur c'est l'état du pneu il est pas bon ben on demandera un rabais ensuite sur les fourches le cas qu'est ce que tu pourrais me dire qu'est ce qu'on pourrait vérifier sur les fourches le truc le plus fréquent les joints spi si ça coule pas si le tube là il est bien lisse qui a rien pas de gouttes rien du tout voilà comme là il est lisse il n'y a rien du tout c'est à dire que le joint qui ici c'est ça le joint de spi les gars vous voyez ouais c'est à l'intérieur là c'est le cache poussière et après quand on enlève le cache poussière il ya le joint qui est par ici là voilà du coup si ici ça fuit pas c'est que le joint de spi sont bons parce que c'est rouleau à faire des joints de spi les gars après qu'il y ait de plastique on s'en fout on va pas vérifier tout ça plastique plastique avant on s'en fout donc les fourches on a vérifié on vient ici on regarde bien que le frein avant marche voilà la poignée de gaz revient bien bien sûr ça c'est sur le poste de pilotage pardon les trucs à vérifier on passe de l'autre côté on teste l'embrayage si il revient et que c'est bon tout à l'heure pour l'allumer on voudra regarder si ici le neyman pour éteindre la moto aussi marche bien et tout ça vous vérifiez ici qui a comme s'appelle normalement il devrait avoir un jauge pour le liquide sinon il faudra faire un appoint voilà quelque chose à dire sur le poste de pilotage en plus voilà le guidon s'il n'est pas voilé quand vous montez sur la moto regardez comme ça vous voyez bien ensuite en descendant vers les radiateurs les cas qu'est ce que tu pourrais nous donner un conseil ouais bon son remplissage ici on regarde à chaque fois si le niveau est bon il doit toujours dépasser on doit le voir en fait voilà après ça il faut regarder le radiateur si le niveau de l'état il est bon voilà du coup il faut regarder s'il n'y a pas de fuite au niveau du radiateur s'il y a une fuite au niveau du radiateur les gaz c'est un peu con quoi donc c'est vrai qu'on va changer il faut venir ici du coup au niveau moteur regarder toutes les durites qui n'a pas de fuite qui n'a pas de fuite ici on regarde le pot d'échappement qui n'a pas de problème particulier qu'il n'est pas cabossé qu'il n'est pas trop une connerie du genre niveau du moteur après on regarde ici ça c'est le joint de passer pas le joint de culasse le joint de culasse sur un carton il juste en bas c'est le joint qui entre je sais plus comment s'appelle le joie là enfin bref il faut regarder qu'il n'y a pas de traces de 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 l'huile tout ça c'est à dire qu'il fuit dans ce cas là il n'y a rien de moteur que vous voyez bien il est super propre donc il n'y a pas de vraiment il n'y a pas de fuite apparente on regarde bien sur l'état du moteur en général tout ça puisque tout ça un moteur si on n'a pas ouvert on peut pas vraiment vérifier mais des deux côtés qu'il n'y a pas de fuite c'est juste ça qu'il faut regarder parce qu'à l'oeil nu on peut pas voir et on regarde l'état du moteur et franchement là le moteur il a l'air vraiment parfait quoi il est super crates tous les joints il n'y a pas de fuite il n'y a pas de graisse qui traîne rien du tout ensuite on regarde le sélecteur de vitesse de l'autre côté et on revient ici au kick et on regarde la pression du kick vous voyez bien la pression elle est là en fait on vient on ouvre le kick et on regarde c'est où le point le plus dur il faut que ce soit le plus haut possible c'est votre kick il est ici tout en bas là c'est à dire que votre piston il est bientôt mort c'est comme ça qu'on sait si un piston est mort ou pas après la suspension on la teste en sautant dessus si elle revient bien ou si elle revient pas bien Lucas tu as quelque chose à dire en plus pour l'instant après la boîte à air les gars on enlève la selle faudra enlever la selle et regarder l'état du filtre tout ça pour voir si le mec il reprend bien un minimum soit un c'est juste pour ça parce qu'après un filtre huile ça change et on regarde vers le bas moteur tout ça le kick chain le kick chain s'il est bien graissé à chaque sortie si il n'est pas bizarre la couronne ici il faut regarder s'il manque pas des dents la couronne en bas la seule de donc ça s'appelle comment j'ai là ça c'est le pignon de sortie de boîte voilà pignon de sortie de boîte il faut bien regarder qu'il manque pas des couronnes ça c'est la couronne pardon il faut regarder qu'il faut bien garder les pointes les dents là c'est super important il faut pas qu'il en manque où ils sont pas abîmés autour du et le kitchen en général ce que ça fait chier de changer un kit celle il faut regarder aussi ici attention en bas là parce que ici s'il est mort il faudra ouvrir tout le bas moteur c'est déjà arrivé plein de fois avec des motos pas cher parce qu'il faut changer si ça c'est un bras qui est en bas du moteur c'est la merde après le sélecteur en général ça coûte pas cher à changer mais juste en bas là bas je sais plus comment ça s'appelle mais il faut regarder après il faut regarder la sortie du coup vu que c'est un CRF on a les deux magnifiques sorties de peau il faut regarder que les potes tout ça ils tiennent bien qu'ils bougent pas là c'est magnifique ça bouge pas c'est solide après faut regarder niveau du frein ici il faut tester le frein le frein arrière s'il marche bien et en général esthétiquement c'est ce qu'il faut faire et après on arrive vers l'arrière pareil on fait exactement la même chose qu'on a fait à l'heure le pneu le disque les plaquettes et après on va regarder s'il ya un jeu le cas tu peux leur montrer le jeu qu'il ya ici là comme ça s'appelle là au bras océan ouais du coup il faut juste secouer un peu la moto il faut juste soulever un petit peu la moto comme ça ici à vous entendez un jeu ici c'est que le bras océan les morts et donc éviter d'acheter la moto ou négocier vraiment le prix du coup le cas tu as quelque chose à dire en plus qu'est ce qu'il faut vérifier en plus sur la moto ouais 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 au niveau des gens les gars voilà on est bien j'espère que cette vidéo vous aura plus les gars et n'oubliez pas de laisser un commentaire et un j'aime peace les gens